La poche bleue, une présentation de La Cache Chez Vous et d'Autohebdo.net La poche bleue! Quand j'ai dit ça, ça m'a fait penser à l'épisode. Avec le miroir, ça c'était incroyable. Cette photo-là, c'est assez magrée. C'est bon, pareil, quand tu y penses, nous, on ne connaît rien dans ce domaine-là, mais faire autant de rôles dans le monde de la télévision, on dirait qu'on accroche toujours, on croit que c'est vraiment lui le gars, mais c'est des rôles totalement différents. C'est incroyable. Avant qu'on le salue, j'ai appris à connaître Marc aussi, on l'a connu dans les gros shows, mais un autre show qui a été très populaire au Québec, Marc, c'était en Allemagne, donc tu ne l'as peut-être pas vu, mais c'est Boomerang. On s'attache au bonhomme dans Boomerang, Marc. Marc, est-ce que vous m'entendez, les gars? Oui, salut Marc. Bonsoir. Comment ça va? Il est aussi beau qu'à télé. C'est rien, ça. Écoute, je n'ai pas fait, j'ai travaillé toute la journée, je n'ai pas eu le temps de me mettre vraiment beau. Je suis content d'être là. Je vais attendre comme si c'était, puis ça a eu de l'allure un peu, parce que je trouvais que c'était sombre un peu. Je ne fais pas beaucoup de zoom, tu sais, moi, étant donné mon âge, je comprends-tu que je viens juste d'à peine de savoir téléphoner. Ça fait que… Je suis content d'être là, les gars. On est content d'avoir… On est parti à Disney, ce Max, tu n'avais pas envoyé un courriel, ça fait que tu es encore correct. Oui, Marc, on est deux, je pense, de ce côté-là. Moi, j'ai appris cette année, moi aussi, à faire un zoom, puis là, je suis rendu là-dessus à tous les jours. Mais je veux en profiter pour te dire, on est tellement honoré de t'avoir ce soir-là. Moi aussi, je suis content d'être là. Écoutez, ça me fait plaisir. Je connais un petit peu Guillaume, Maxime, c'est la première fois qu'on se voit. Tu es toujours actif, Maxime, tu joues en Europe? Oui, je suis en Allemagne, à Berlin. Ah, tu joues en Berlin? En Allemagne. J'essaie encore de trouver le moyen comment devenir un scoreur. Ça fait presque 17 ans professionnel, on va trouver la solution à un moment donné. Attention, pas de faire mal, ce n'est pas donné à tout le monde, Max. Écoute, quand même, je ne sais pas, tu as joué quoi, 500, 700, 800 games? Ah, presque 700 avec les séries. J'ai été chanceux, j'ai été gâté. Oui, bien écoute, ils ne t'ont pas été donné. Ils t'ont gardé, c'est parce qu'ils voulaient, tu sais. C'est ça où il y avait besoin de quelqu'un pour supporter Guillaume dans tout ça. Je pense que j'étais plus son helper. Max, tu vois, le coach Marc Gagnon n'est jamais bien loin, tu vois. Non, tout de suite, il a fait une analyse de coach en partant. Il est en train de t'avoir. Ah oui, écoute, moi, je suis un maniaque de hockey. Je suis ça beaucoup. Je ne suis pas aussi connaisseur que mon personnage. Non, je suis plus connaisseur que mon personnage, finalement. Mais non, je suis beaucoup de hockey. Moi, j'ai grandi devant une patinoire et j'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence à jouer au hockey. En fait, je rêvais enfant de jouer pour les Canadiens comme à peu près beaucoup de Québécois. J'avais même, tu sais, installé genre un vestiaire dans le sol chez nous. J'avais une patinoire en face de chez nous, donc je pouvais patiner tous les jours. Je mettais mes patins chez nous et j'allais patiner patinoire extérieur. Je me suis rendu jusqu'à junior B. Puis là, ça commençait à frapper pas mal. Puis ça commençait à faire du théâtre. Puis là, le hockey est un petit peu passé deuxième parce que le théâtre, c'était quand même moins dur, tu sais. Il y avait moins de contacts, quoiqu'il y avait quand même des contacts physiques, mais... Plus avec la bouche. Le plus haut où je me suis rendu, en fait, c'est que le Canadien, dans ce temps-là, moi, je parle des années 60, tu sais, ça fait longtemps. C'est des grosses années. Le Canadien, dans ce temps-là, avait droit de juridiction sur tous les joueurs de la province de Québec. Et il faisait des pré-camps du Canadien junior. Écoute, et j'avais été sélectionné avec... Moi, je viens de Grenby. Avec... On était quatre, cinq gars de Grenby. Roger Bédard, qui fut après le coach du Canadien junior, nous avait amené à Montréal, à l'Hôtel Queen. Puis on avait passé comme trois jours à faire des matchs inter-équipe à Verdun, à l'auditorium de Verdun. Mais ça, c'était à peu près mon top, tu sais. Claude Ruel était là, le prof Caron. Puis Cliff Fletcher était là. Puis il nous avait donné des gros conseils. Claude Ruel m'avait dit, écoute, t'as un bon patin, mais développe le reste. C'est vrai que... Wow! Puis là, dans le monde du hockey, on a toujours un rêve. En tant que petit Québécois, on se dit, on va jouer dans la Ligue nationale pour le Canadien. Mais le côté acteur, puis tout ça, est-ce que ça vient naturellement ou ça aussi, c'est un rêve dans ta jeunesse? Bien, je vais te dire, quand j'étais toujours attiré par ça, tu sais, en ferme. Mais moi, je viens d'un milieu où être acteur, tu sais, c'est pas une affaire à laquelle tu pensais vraiment, tu sais, c'est pas quelque chose, tu pensais pas vraiment à ça. Mais quand j'ai commencé à faire du théâtre au collège, je t'avoue que la première fois que j'ai fait une espèce d'exercice où le professeur d'anglais nous avait demandé d'apprendre un bout d'une pièce de Shakespeare. Et là, on allait chacun notre tour sur la scène, jouer notre petit numéro, en fait, le petit bout qu'on avait appris. Et là, je t'avoue que j'ai comme poigné quelque chose. Tu sais, j'avais genre 15-16 ans et j'ai vraiment, vraiment comme, écoute, j'étais dedans, là, puis je m'étais donné, puis tout ça. Tu sais, quand t'as 15-16 ans, puis tu sors de toi-même un peu, tu sais, ça m'a... Je suis parti, je me rappelle être parti chez nous. Après, je volais, tu sais, au-dessus du trottoir. Vraiment, là. Alors, après ça, c'est comme devenu une obsession, tu sais. Je cherchais tout le temps à jouer dans des pièces de théâtre, puis... Mais comme j'avais fait beaucoup de hockey, ce qui était formidable, c'est que je pouvais jouer pour les équipes de collège où j'allais quand même assez facilement, tu sais, parce que... Ça fait que je gardais les deux, tu sais. Je jouais au hockey pour l'équipe du collège, ce qui nous donnait... Moi, j'ai été pensionnaire dans des collèges à l'époque. Ça nous donnait beaucoup de passe-droit, tu sais, quand tu jouais au hockey pour l'équipe. C'est quoi les... On s'est fait nommer sur une escouade pour arroser les glaces. Tu sais, au collège-là, il y avait toujours des glaces extérieures. Ça fait que ça nous permettait de nous rentrer une caisse de bière puis de... Puis à la fin, la nuit, si on arrosait la nuit... Pendant 2-3 heures du matin, on arrosait plus le collège que la glace. Au moment donné, il y avait à peu près 2 pouces de glace sur le collège. Enfin... Non, c'était... Puis dans le monde du hockey, Marc, tu as sûrement appris des leçons du côté esprit d'équipe puis de ceux qui t'ont beaucoup aidé dans le futur, tu sais, avec Brou, puis de ça, d'avoir à manager tes coéquipiers d'une certaine façon. Oui, bien, tu sais, c'est la vie des... Le théâtre et le hockey, ça se ressemble beaucoup dans le sens que c'est un spectacle. Tu fais ça avec des coéquipiers. Le théâtre, ça se monte en gang, tu sais, puis tout le monde force un peu dans le même sens pour en arriver le soir de la première puis que les gens qui sont installés dans les... Pas déjà à dire d'un gradin, mais nous autres, c'est plus des salles. Les gens soient... Que ce soit bon, tu sais. Il y a un peu le même... C'est un peu le même feeling aussi de... Ça se fait en gang et puis tu gagnes en groupe et puis... Et tu fais des flops en groupe aussi. Non, il y a un peu le même... C'est un peu le même genre. Les tournages, c'est la même chose. Il se crée un esprit d'équipe, vraiment, où tout le monde est ensemble vraiment beaucoup. Moi, ça m'a toujours attiré, ça aussi, dans le milieu du théâtre, cet esprit d'esprit d'équipe aussi. J'ai toujours aimé ça. Si on est dans le show, puis, mettons, je ne sais pas, on joue... On fait un show, les trois ensemble, puis Max, il dort à soir. Est-ce qu'à l'entraque, vous allez faire comme au hockey puis dire, le gros, tu dors à soir, il faut que tu te réveilles? Oui. Est-ce que vous êtes capable de faire ça même si c'est un petit... Tu sais, nous autres, on est 20, vous autres, vous êtes 4 ou 5? Ah non, écoute, Brou, nous autres, on passait les entraques à se donner des notes, même après avoir joué 3 322 représentations. Et tu sais, c'est toujours... On se donnait des notes, et puis, quand on était plus jeunes et qu'on commençait, ça bardait quand même pas mal. Mais tu sais, c'était pas... C'était jamais personnel. Tu sais, c'était pour le spectacle, genre, pourquoi tu peux pas dire ça si moi, je dis ça, puis je sais pas, t'avais pas le timing, t'étais là, t'arrives pas à la bonne place, tu peux pas placer ma ligne, puis ça a pas de bon sens, puis regarde le monde, en tout cas, la réaction du genre, où on essayait de trouver des nouvelles affaires pour améliorer notre spectacle. Brou, c'était extraordinaire pour ça, parce que, tu sais, Brou, ça a commencé dans un petit théâtre de 60 places, là. Tu sais, on a construit même la scène et puis pas installé les gradins, puis tu sais, c'était notre affaire à nous, là. Puis on pensait vraiment, là, jouer genre trois semaines, un mois, et puis écoute, à un moment donné, il y avait un... C'était un petit théâtre sur la rue Saint-Laurent, tu sais, pas loin de Fairmont, puis Laurier. Maintenant, c'est devenu un... Tu sais, il y a beaucoup de restaurants, puis il y a beaucoup d'endroits. À l'époque, c'était pas comme ça du tout, mais c'était bien tranquille. Puis là, il y avait un line-up, puis ça, sur la rue Saint-Laurent, mais tu sais, il y avait 60 places. Fait que là, on a joué, puis on a joué parce qu'on pensait... Tu sais, jouer 88 fois à Montréal, ça se faisait pas. Tu sais, tu joues 25, 30 représentations. Fait que nous autres, on se disait, à un moment donné, ça va arrêter. Fait qu'on joue, on joue, puis on joue. Puis à un moment donné, bien là, écoute, après ça, on est allé dans des salles plus grandes. Jean Duceppe est venu voir le show. Il dit, venez dans ma troupe. Puis là, on a commencé à jouer là, puis écoute, on a joué 38 ans. Incroyable, hein? C'est fou, hein? Puis quand même qu'on... 22 représentations, ça... Ça a pas de monde, hein? Je suis encore étonné. Puis comment qu'on fait, Marc, pour toujours garder la passion? Tu sais, oui, on a une passion pour qu'est-ce qu'on fait dans la vie, mais d'amener la même énergie, tu sais, autant... Bien, ça aussi, c'est un peu comme le hockey, hein? C'est un... Tu sais, comment vous faites joute après joute avec les voyages, puis tout, puis tu sais, de garder la même intensité. Bien, écoute, nous autres, c'était notre grand ennemi, c'était de devenir automatique, tu sais. Parce que quand ça devient automatique, c'est fou, comme ça marche tellement moins, là, tu sais, c'est moins drôle. Puis en plus, t'as pas de plaisir, tu sais. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'à un moment donné, on a arrêté de jouer en fou. Tu sais, la première ou deuxième année, on a joué, je pense, 200 fois. On a diminué le nombre de représentations. Quand on s'est aperçu que ça allait marcher, là, on a diminué le nombre de représentations au lieu d'en faire plus. Alors, écoute, on a longtemps joué 125 fois dans l'année. Après ça, 90, après ça, 75. Donc, le spectacle avait toujours une espèce de fraîcheur, tu sais. On se donnait des jours de congé. Quand on a commencé à avoir des enfants, on a arrêté de jouer fin de semaine, tu sais. Un truc, le show marche. Pas jouer le samedi soir, comprends-tu, ou le vendredi soir. Jouer le lundi. Non, c'est ça. Non, ça, c'est vraiment une histoire de rêve, là. C'est extraordinaire, c'est vraiment d'avoir participé à ça, c'est extraordinaire. Comment est-ce qu'on fait pour, tu sais, on commence, on est super jeune, on évolue dans le temps, puis, je ne veux pas les façons de penser, les généralités, vous vieillissez. Comment on fait pour garder, justement, tout ça ensemble, cette équipe-là ensemble quand on prend de l'âge puis chacun prend son rôle puis là, vous avez des, tu sais, vous avez des, toi, tu pognes la petite vie, les shows comme ça, l'autre pogne peut-être plus ou moins. Comment est-ce qu'on fait pour garder l'équipe ensemble quand il y en a peut-être qui chènent un peu plus? Ce qu'on faisait, c'est que le premier horaire qu'on avait, c'était Brou. Alors, tout le reste se faisait après Brou. OK. Donc, moi, j'ai tourné, par exemple, quand j'ai passé une audition pour jouer dans l'an seconde puis que j'ai eu le rôle, là, écoute, du jour au lendemain, ils m'ont dit, écoutez, c'est parce que c'est 70 jours de tournage parce qu'on faisait ça français, anglais, la première série. Et là, moi, je jouais déjà à Brou, genre 125 fois dans l'année. Alors, j'ai embarqué là-dedans. Tu sais, je te donne un exemple, par exemple, dans ce temps-là, on tournait à Québec, on tournait au Colisée de Québec. Les autres maniaques de hockey, c'était extraordinaire parce qu'on assistait aux pratiques. Moi, j'ai vu Mario, Mario Lemieux était venu jouer, jouer avec les pingouins dans ce temps-là. Les gars s'entraînaient le jour du match. Nous autres, on arrêtait de tourner quand il y avait une pratique. Puis là, on les regardait. Ils étaient 11 heures le matin ou 10 heures le matin. Ça fait qu'on les regardait jouer. Puis après ça, nous autres, on tournait l'après-midi puis le soir. On a vu passer à peu près tous les clubs de la Ligue nationale. c'était extraordinaire assis dans les estrades. Les gars nous regardaient tourner après. Ils ont été gentils parce qu'ils ne riaient pas de nous autres trop trop. En tout cas, ça ne me paraissait pas un filet cheap un peu après qu'eux autres se soient entraînés. Mais ça a été extraordinaire. Dans ce temps-là, les Nordiques étaient à Québec et on a comme développé, on est devenus chum avec une couple de joueurs. Il y avait Gordon Lee qui était là. Et Gordon Lee, il demandait beaucoup d'informations sur les actrices. Il disait, t'as-tu son nom, elle? Il demandait, écoute, lui, il se battait souvent. Il arrivait, mon vieux, des lendemains de match, il avait des prunes et il avait la face maganée. Tu sais comment ce n'est pas facile pour ceux qui sont obligés de se pogner au moins une fois par deux, trois games. Non, ça a été une expérience absolument extraordinaire et il y avait beaucoup de gars qui jouaient. C'était des vrais joueurs de hockey. Justement, moi, j'ai une anecdote. On a-tu du temps un peu? Marc, il est juste 1h51 à Berlin. Écoute, j'ai dû les rire parce que, écoute, nous autres, dans l'an sécontre, la première année, on était doublés forcément par des anciens joueurs de la Ligue nationale. Moi, le gars qui me doublait, c'était un gars qui s'appelle Bob Girard. Je ne sais pas si vous connaissez, il a joué à Washington à la fin des années 60. C'est un gars de mon âge. À la fin des années 60-70, il avait joué pour les Seeds d'Oakland qui avaient des patins blancs. vous ne vous rappelez pas de trop. Mais en tout cas, bref, c'était un ancien joueur de la Ligue nationale. Un gars qui n'avait pas un gros gabarit, tu sais, mais patinait très vite puis c'était un bon scoreur. En tout cas, peu importe. Puis là, lui, il me doublait sur les shots de loin parce qu'on n'avait pas le coup de patin de la Ligue nationale quand même. Et les autres gars étaient doublés souvent par des gars qui avaient joué dans la Ligue américaine ou des gars qui avaient fait du gros junior puis ça n'avait pas marché pour quelle que soit la raison. Ça fait que là, Bob Girard, en tout cas, fin d'histoire, il était très taquin. Alors, il n'arrêtait pas de me jouer des tours puis il n'arrêtait pas de... Tu sais, on est devenu pas mal de chums. Ça fait que moi, j'ai dit, écoute, Bob, moi, je vais t'en jouer un tour juste une fois, mais tu vas t'en rappeler. Ah! Puis il riait, tu vois ça d'autre. Alors, une fois, on tourne une scène, on tourne une scène et la scène, c'était dans un bar où moi, je jouais le vétéran amer et déçu parce que j'étais une ancienne vedette, tu sais, puis là, j'étais en fin de carrière puis il me benchait tout le temps puis j'avais un problème, je n'aimais pas mon coach puis c'est un peu la rivalité qu'il y a eu entre Guy Lafleur, je pense, je dis ça en tout, Guy Lafleur et peut-être Jean-Clemer à la fin de... Tu sais, à un moment donné, Guy, il savait, il essayait de le faire jouer défensif ou je ne sais pas quoi puis en tout cas, je pense que Réjean Tremblay qui écrivait à Siri s'est inspiré de tout ça. Alors, la scène, c'est que, puis je sors dans le script avec la sœur du jeune joueur vedette qui vient d'arriver avec l'équipe qui est un super premier choix puis qui score à Waïdon et puis il n'aime pas ça que je sorte avec sa sœur puis moi, on prend un coup, on est sur la route, on est au bar, je suis un peu chaud et je suis un peu baveux et on commence à s'écœurer et à un moment donné, en tout cas, il se tannent. Il me donne un coup. je pointe sur la gueule, je tombe à terre et là, tous les autres joueurs viennent au-dessus de moi puis là, ils font, tu sais, c'est genre calme-toi, calme-toi puis ne fais pas ça, ne fais pas ça puis il ne faut pas que le monde voit ça puis les journalistes puis etc. Donc là, je vois mon Bob Girard qui est au-dessus de moi parce que Bob jouait un joueur quand il ne doublait pas, il faisait un joueur de l'équipe, tu sais. Eux autres, c'était les troisième ronds, ils n'avaient pas le droit de parler. pour des raisons financières et tu sais, en tout cas, il y avait hâte de ne pas parler et là, Bob est au-dessus de moi puis là, j'ai dit, fait que là, on fait la répétition après ça, j'ai dit, Bob, quand tu es au-dessus de moi, dis quelque chose, tu es là, tu me regardes, dis quelque chose, mais oui, mais il dit, on ne peut pas parler, on ne peut pas parler, parle, dis quelque chose puis en plus, on est obligé de te payer parce que tu vas parler pense à une réplique, tu sais, je suis chaud, je suis là puis, tu penses, ben oui, ben oui, fait que là, ils disent, OK, bon, on va la tourner, fait que là, on fait la scène et il me donne le coup de poing, j'ai hâte, au-dessus de ma face, moi, je suis comme couché à terre, au-dessus de ma face puis il y a la veine sorti dans le front, comprends-tu, c'est le jour de ses débuts, comprends-tu, même que je te chêne, il dit très fort, je te l'avais dit de ne pas boire, d'entendre, couper, tu es qui, tu es la barnaque, il y a le sac, il y a le barnaque, tu es payé, tu ne vas pas, tu ne peux pas, il se met à lui donner de la marde, tu n'es pas supposé parler, tu es un troisième ronde, on avait beaucoup, non, mais après ça, je suis allé voir le réalisateur, je lui ai dit, regarde, c'est moi qui, il a dit, ils l'ont tout payé, non, c'est ça, pourquoi le réalisateur est choqué, c'est qu'on est obligé de recommencer à acheter comme ça, ah oui, c'est la meilleure en plus, pardon, c'est la meilleure en plus, ben oui, tu sais, fait que, pauvre Bob, c'est resté comme ça, il s'est bien vengé après, je dois dire. Ah oui, Marc, on parle d'accepter notre rôle, puis tout ça, puis dans votre domaine, est-ce que ça arrive des fois, par exemple, tu as eu des offres, puis tu te dis, non, moi, je n'accepte pas ça, ça ne me tente pas, ou il y a des fois qu'on disait un script ou un rôle dans une émission, puis tu étais comme, ah non, ça ne m'intéresse pas pas en tout. Ah oui, ben oui, ça, à un moment donné, tu deviens en position, tu peux faire ça, tu sais, quand tu commences dans le métier, je t'avoue que, tu essayes de pas mal faire tout ce que, pour gagner ta vie, tu sais, tu essayes de, tu sais, il te propose quelque chose, tu dis, ah, ça n'a pas d'allure, c'est, c'est, voyons, si je ne vais pas aller jouer là-dedans, ça n'a pas de bon sens, c'est poche, comprends-tu, mais tu y vas, puis tu essayes de t'en tirer, tu sais, souvent pour, parce qu'il faut que tu gagnes ta vie, surtout dans le début, puis au début, tu n'as pas vraiment le choix, tu sais, quand tu commences à être connu, ben là, tu as plus, tu as plus le choix, c'est ça qui était génial avec Brou, c'est que c'était notre compagnie, puis on jouait au théâtre, puis ça nous donnait une marge de manœuvre, parce qu'on était les producteurs de la pièce, donc on gagnait bien notre vie, ça nous donnait une marge de manœuvre dans ce métier-là, où il n'y en a presque pas, tu sais, surtout quand tu as 30 ans, tu sais. Non, c'est ça. Ah non, c'est sûr, puis on parle de lancer compte, puis tu sais, tantôt tu dis, moi je suis un fan de hockey, j'ai rêvé de jouer au Black Canadien, mais il reste que par la fiction, tu as réussi quand même à lever la coupe au Colisée de Québec. C'était la seule façon que je pouvais jouer dans la Ligue nationale, c'était par la fiction. Mais tu étais doublé. Ah oui, j'étais doublé. Mais le feeling pareil de prendre la coupe, ça devait être quelque chose... Ah, écoute, en parlant de coupe, excusez-moi si... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, nice. Wow. Ça, c'est cool, ça. Je pense que c'est la vraie. Regarde, tu as les noms en-dessus, peut-être que vous ne les voyez pas. Ah, wow. Ça, c'est tiré d'une scène, parce que dans l'en-seconde, à un moment donné, on gagnait la coupe, puis il y avait vraiment la coupe. OK. J'aime autant dire qu'il y a eu une séance de photos interminables, tous les gars, chacun le tour, vous l'êtes. Hé, c'est cool, ça. C'est une belle photo, celle-là, là. Oui, oui, hein. Wow. Ça serait beau, ça, Max. On va se faire une copie de ça, puis Marc va nous la signer. On va mettre ça dans notre studio l'année prochaine, mais qu'on trouve ça, c'est bon ensemble, ou dans deux ans, ou dans cinq ans. Ben oui, je pourrais avoir... Ben oui, si on fait une copie... On se fera une copie, puis on mettra ça un jour dans cinq ans, dans dix ans, avec Max. Ça serait cool, parce qu'elle est belle en tabarouette avec la coupe. Ah oui, super belle. Moi, en plus, quand mes enfants étaient petits, je leur disais à la coupe de l'année. J'aime ça. Oui, mais il ne croit plus ça aujourd'hui, là. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Mais non, c'était des belles années, ça, vraiment, là. Ah, ça doit. Oui, c'était vraiment lancé contre. Écoute, c'était extraordinaire, parce que c'était... En plus, ça a eu beaucoup de succès, tu sais. Parce que des fois, tu joues dans des trucs, puis tu aimes ça, puis tu trouves ça intéressant, mais ça ne marche pas vraiment. Mais ça a eu vraiment beaucoup de succès, puis on était un bon groupe. C'est comme les boys au début. Tu sais, au début, quand ça commence, tout le monde se tient, puis tout le monde s'aide, tout le monde se donnait des répliques, puis tout le monde se disait, peut-être si tu dis ça, ça va être mieux, comme Karl Marotte. Quand on tournait en anglais, Karl Marotte, qui, lui, est bilingue, qui jouait le premier rôle, nous autres, nous, on tournait en anglais. Moi, j'avais un gros accent en anglais, là, tu sais, c'était... Tu sais, des fois, on avait des grands bouts, là, à dire en anglais, tu sais, que c'était pas évident. Mais non, écoute, on a eu... On a été bien chanceux, vraiment chanceux. Écoute, ça a été extraordinaire. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais d'avoir la chance de produire ton show avec Brux, puis tout ça, mais de l'autre côté, à quel point c'est de la pression, de toujours devoir faire rire les gens, tu sais, c'est quand même pas facile. Ça nous est tout arrivé que, surtout Guillaume, de faire une joke plate, même s'il pense qu'elle est drôle, mettons, non, c'est pas vrai, moi aussi, je le fais, mais... Non, mais d'abord, beaucoup de monde, c'est pas facile, pareil. Ah non, on se tapait des... Des fois, ce qui était très... Nous autres, ça nous faisait rire parce que, des fois, on se disait, on va essayer telle affaire, tu sais, de dire, regarde, tu vas faire ça, je vais dire ça, puis tu vas voir ça, puis on va essayer ça, puis on planifiait toute notre affaire, puis là, on arrivait devant le public, puis on le faisait, puis ça marchait zéro, là. Il n'y a pas personne qui riait. Et nous, ça nous faisait rire de se planter dans... À chaque fois qu'on essayait quelque chose, puis là, on se regardait en voulant dire, ouh, t'es vraiment un génie, franchement. C'est vraiment ça. Quand on a joué en anglais, on avait fait des... Pour faire du rodage un peu avec le spectacle, on était allé jouer dans un petit village, en petite ville, en Ontario. Comment ça s'appelle? Peterborough. Où il y a une équipe de hockey, d'ailleurs, junior. Puis là, on a joué là pour essayer le show. Et il y avait un metteur en scène qui était là, puis c'était un gars bien sérieux, tu sais, puis il dit, quand vous... j'ai remarqué, quand vous jouez, des fois, vous avez le fourrir. Il dit, vous savez comment est-ce qu'on peut faire ça pour arrêter le fourrir chez quelqu'un? Il dit, tu le regardes dans les yeux et tu lui dis, fuck off. Tu le regardes intensément. Très stable d'annes, moi. Exactement. Nous autres, à chaque fois qu'on a dit ça, après ça, c'est devenu un running gang, nous autres. J'ai regardé Michel Côté. j'avais juste à lui dire, fuck off. Puis il partait à rire, écoute, ça n'avait aucun bon sens. C'est pas bien, bien notre... notre... Mais on parlait de l'en-seconde, puis je me sentirais mal que tu sais, nous autres, à Poche Bleu, on a un de nos invités, nos collaborateurs qui s'appelle Éric Bélanger qui a joué à 10 équipes dans la Ligue nationale, puis un des slogans qui est resté, on va te le faire écouter. Vas-y, Simon. Edmonton, calice! Il a joué avec les Oilers Edmonton puis il a pas trippé sur la ville, fait qu'il a dit Edmonton, calice. Puis nous autres, on a comme gardé un peu ça sur un bouton qu'à chaque fois qu'on a quelque chose qui se passe, on dit... Edmonton, calice! On me sentirait mal de pas entendre un petit, tu sais, un petit sacrament sui, tu sais, Vincent. Un sacrament sui. C'est sûr que le monde, tu sais, j'ai eu l'idée parce que la messagerie texte, le monde, c'est fou, ça dit, ils écrivent des affaires puis on n'a même pas parlé de la petite vie puis encore des boys, mais il y a quelqu'un qui dit, m'en dis, dis sacrament sui, c'est trop bon. Mais oui, le monde le demande ça, sacrament sui. Sais-tu quoi? Je me rappelle même pas de l'avoir dit. Bien, j'ai dû écrire ce que tout le monde le demande, mais j'avais l'impression que c'était un autre personnage qui disait ça. Écoute, les gens, dis-moi sacrament sui. C'est l'autre fois de faire dire que c'est ça. Dis-moi sacrament sui. Écoute, sacrament sui. On pensait pas que ça allait aller aussi loin un petit commentaire de même. Puis là, Marc, t'as joué tellement le rôle puis tout ça. Puis moi, moi et Guillaume, on parlait tantôt. Mettons que tu t'en vas en vacances, t'amènes qui pour deux semaines? Réjean, Bob ou Marc? J'amène Marc, écoute, Marc a besoin de repos. Marc, t'en vas en vacances. Non, eux autres, je les amène. D'abord, moi, ils sont pas tous sortables. les gens t'amènent pas ça nulle part. Il y a Bob, les boys non plus. C'est pas des... J'ai des personnages qui sont pas bien sortables. Pas trop c'est d'elles non plus. Réjean, je pense qu'il n'a pas une qualité. Bien, il est pas violent, t'sais. Mais à part ça, on peut pas dire qu'il y a beaucoup de qualité. Ça, justement, si on rentre dans la petite vie, ça, en plus devant le public, c'est Claude Meunier, la gang que vous aviez, c'est quasiment... C'est un... Bien, dans le fond, tous les films que t'as fait, quasiment, les trois séries qu'on vient de parler, c'est du All-Star Team. On va parler des boys après, mais la petite vie, si on parlait de fourrer, ça devait être constamment. Bien, la petite vie, je vais te dire, en même temps, comme il y avait du public en studio, puis quand on jouait la petite vie, le rire fait foi de tout, t'sais. Alors, quand une réplique, ça riait pas, on n'était pas bien, t'sais. On se disait, bien voyons, on en fait qu'il rit pas, c'est supposé d'être drôle, peut-être qu'on n'a pas le bon timing. T'sais, c'est bien touché, la comédie, si tu dis avant, ça marche pas, si tu dis après, ça marche pas, il faut vraiment que tu sois sur le piton. Et donc, il y avait, on était quand même un petit peu sur les nerfs, t'sais. Mais ceci dit, il y a eu des fourrires, absolument. Écoute-moi, avec Marc Labrèche que je trouvais tellement, Marc Labrèche, il me faisait tellement rire, bien il faisait rire tout le monde. Ses cheveux. Ah, puis son personnage avec sa petite lettre, puis Marc, en tout cas, il est tellement bon, puis il est tellement fin, Marc Labrèche, que pour rire, écoute, ça finissait plus. Et c'est quasiment devenu un peu lourd dans le studio parce qu'il y avait juste nous deux qui riaient. On n'était pas capable de reprendre. Écoute, il me regardait bien sérieux, puis il disait, je vais aller chercher mon karaté chez nous, puis je vais revenir. c'est une phrase qui n'a absolument aucun bon sens. Puis il me disait ça, puis écoute, j'étais pas capable de le regarder, puis on riait tout le temps, puis chaque fois qu'on riait, on est obligé de recommencer. Puis là, écoute, le réalisateur, Claude, Claude Meunier qui était là, l'auteur, tout le monde disait, bon, écoute, c'est bien drôle, mais tu sais, comment on voulait du goût parce que là, tu sais, ça n'a pas d'allure, là. Arrêtez de rire, ça n'a pas de bon sens. Puis je dis, on n'est pas capable d'arrêter de rire. Qu'est-ce que tu veux je te dis? Bref, on a fini par la faire. Et si tu vois la scène, on ne se regarde pas. On ne se regarde pas. Moi, je regarde à côté de lui, puis je regarde à côté de moi. Ça, c'était des années aussi extraordinaires, la petite vie. Bien, c'est toujours intéressant de jouer, bien, c'est la même chose qu'au hockey, tu sais, jouer une série de victoires, c'est toujours intéressant, tu sais, le fun est pogné, puis ça va bien. Le stress rend tout. Tu fais, on pense au hockey, puis on compare. C'est quand, tu sais, la petite vie fonctionne. Oui, un an, deux ans, ça va bien. Mais tu sais, le gars qui rentre cru, puis qui en met 20 dents, après ça, les attentes sont là de performer, puis d'être encore meilleurs. Le sentez-vous ça? L'avez-vous senti? Tu sais, je parle de vous, la gang, mais toi, personnellement? Oui, tu le sens tout le temps. C'est-à-dire, tu le sens, tu essaies, tu sais, comment te dire, c'est toujours là. Mais l'idée, c'est de ne pas laisser ça t'atteindre. Sinon, écoute, tu ne peux plus rien faire. Tu y vas, puis, mais c'est toujours à recommencer. C'est ça qui est, surtout quand tu joues au théâtre, sur scène, ce n'est pas parce que ça a été drôle le mardi que ça va être drôle le mercredi. Il faut toujours que tu mettes l'intensité, puis il faut toujours que tu y ailles à fond. Tu ne peux pas dire, bon, ça va aller tout seul. Il faut toujours que tu ailles l'énergie. C'est là que c'est comme au hockey, tu sais, si tu bats des trois à 7 à 2, puis tu joues le lendemain. Même si tu reprends des trois à 3 à 3, tu ne peux pas t'asseoir. Mais c'est la même chose quand tu joues, surtout au théâtre. Et La Petite Vie, ça combinait un peu les deux parce qu'il y avait du public en studio. On faisait l'épisode deux fois. On le faisait une fois à 6 heures, puis une fois à 8 heures, puis il changeait de public. Et lui, il faisait le montage des meilleurs, des scènes où il avait le mieux marché. Et entre les deux, Claude Meunier, l'auteur, nous donnait des notes. Il disait ça, on ne dit plus ça, ça, on ne dit ça, ça, on ne dit plus ça. Puis après, on finissait d'enregistrer, puis après ça, on sortait le soir manger au restaurant, puis c'était vraiment plaisant. C'était comme une fête. C'était combien de jours de tournage? La Petite Vie. Oui. La Petite Vie, on faisait ça en studio, trois caméras. Et c'était deux avant-midi de répétition. Et une journée de studio, on arrivait le matin, ils plaçaient tout ça avec les caméras, puis on jouait à 6 heures le soir, puis à 8 heures. Marc, moi, de mon côté, j'ai une dernière question parce que je pense qu'on serait capable de faire bien avec toi. On ne veut pas parler des boys encore. Oui, c'est ça, je ne veux pas parler des boys. Si tu es d'accord, on te garde jusqu'à temps que tu veux dire que c'est OK. D'abord, ce n'est pas ma dernière question. Non, ce n'est pas la dernière, c'est sûr. Je veux juste savoir au hockey, des fois, on a des blessures ou notre allié, notre joueur de centre, on le sait qu'il est blessé et qu'il va falloir en faire plus ce soir. Est-ce que tu es déjà arrivé à une anecdote comme ça que tu commences un show, tu sais que ton partenaire ou quelqu'un qui est avec toi et ça fait le pop en tout, puis là, c'est le temps de step up. Ah oui, on a joué, on a joué, écoute, on a joué souvent malade, parce que c'est très compliqué de remettre un spectacle. Alors, tu sais, ce n'est pas parce que tu as une grippe ou ce n'est pas parce que... Et un soir, un soir, je ris, mais ce n'était pas drôle, mais un soir, on jouait à l'Olympia, à Montréal, tu sais, dans l'est de... dans l'est sur Sainte-Catherine, dans l'est, là, et on a joué là pendant 17 ans, tu sais. Un soir, Michel Côté arrive, il est vert, tu sais, il ne file pas, il a une gastro épouvantable, il a de la misère à se traîner, puis... Et il dit, « Ah, on va m'essayer. » Je dis, ben oui. Mais tu sais, on était trois, puis c'est deux heures et demie de franche comédie, là. Tu sais, il faut que ça décolle, puis tu changes de costume, puis tu reviens, tu sais, c'est quand même, tu sais, c'était du stock pas mal. Fait que là, la première scène, lui, il joue le robineux qui rentre, et moi, je fais le waiter. Tu sais, la taverne ouvre, il va s'asseoir, il s'en laisse s'asseoir à sa table, puis là, on commence, il dit une réplique, puis il fait, « Hein, maman, j'ai de la misère à terminer sa réplique, tu comprends-tu? » Puis il en reste à peu près 850 à dire, si ça n'a pas de bon sens. Fait que là, à un moment donné, il part, puis il sort de scène, il sort du décor. Fait que là, moi, je reste seul en scène, il ne dit rien, il s'en va. Fait que là, le monde pense que le robineux, il est parti, il pense que c'est dans la pièce. Fait que là, moi, j'ouvre la porte pour voir qu'est-ce qui arrive. Il est couché à terre, tu sais, vraiment couché à terre. Là, je ferme la porte. Là, j'ai dit, écoute, là, je me dis, écoute, à moi-même, on va annuler, tu sais. Fait que là, je m'en vais en avant de la scène et là, je dis au public, j'ai dit, écoutez, mesdames et messieurs, c'est un peu dommage, mais mon camarade, Michel Côté, il n'est pas bien de sa santé. Écoutez, on va être obligé de faire une pause, on va être obligé d'arrêter. Là, le monde, le monde ne voit pas. on a hâte de rire. Mais voyons, non, puis tu sais. Fait que là, bref, une histoire courte, tu es obligé d'envoyer le directeur technique le parler puis dire, écoutez, c'est vrai, il ne filme pas. Finalement, on est obligé de remettre le spectacle parce que tout ça pour dire que ça arrive souvent qu'on joue dans des états malades. Mais quand, je ne sais pas, c'est peut-être la même chose quand tu embarques sur ton plan. L'adrénaline. Oui, fait que tu es mieux, finalement, que tu étais en coulisses. Alors, peut-être que c'est ça, le gars est mieux qu'il était dans le vestiaire, finalement. Ah non, c'est ça. Oui, ça arrive, ça, c'est le stress puis on dirait que ça t'amène du bon côté, tu as peur de ne pas performer parce que tu es blessé puis tu performes mieux parce que tu es plus concentré d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Oui. Fait que, Marc, on a encore du temps, tu es correct? Ah, moi, je suis correct. Écoute, j'ai toute ma soirée. Ah, bien, nous autres, c'est bon. Si tu veux, on t'invitera à la troisième période de parler d'actualité puis de hockey que Patrice Brisebois c'est un verre parce qu'il disait dans les notes que le monde sont québécoises. Fait que c'est quoi tu bois, Marc? Connaissez-vous ça? Ungava? Ungava, bien oui, très bon. Ah oui? Très, très bon. C'est bon produit québécois. Très bon. très bon. Très bon. On rentre dans le crunch, on rentre dans le crunch, Marc, les boys. Je pense que au niveau des rôles marquants puis ça a eu une grosse nouvelle, Comédia qui a racheté les boys la semaine passée, ça a fait... Ça représente quoi pour un acteur justement? C'est-tu un renouveau? C'est-tu des nouvelles idées? C'est quand on se dit... On n'a pas rien de choses à voir là-dedans finalement parce que c'est comme si les Canadiens, le club dans lequel tu joues était vendu à des... Non, je pense que ce qu'ils vont faire puis à mon avis c'est ça qu'ils devraient faire c'est qu'ils vont recommencer ça avec des acteurs plus jeunes parce que les ligues de garage, tu sais, les boys, c'est des histoires qui se passaient dans des ligues de garage, ça, ça existe tout le temps puis ça n'existe pas tout le temps. Alors, j'ai l'impression qu'ils vont faire ça parce que tu vois, tu sais, un personnage comme Rémi Gérard jouait qui, lui, jouait Stan, le propriétaire de la brasserie puis c'est lui qui avait le club puis il coachait. Lui, son personnage est plus facilement, il vieillit plus facilement que, mettons, le mien, tu sais, le mien qui était un espèce de pseudo réalisateur puis un couroyeux un peu, tu sais. ça, quand tu as 42 ans, c'est drôle mais à un moment donné, c'est plus pathétique que drôle. Oui, mais ça peut venir drôle. Ça peut venir drôle. Pas sûr que ça fait vraiment rire le monde. En tout cas, moi, j'en trouve drôle pareil. Mais justement, je ne sais pas, ils vont probablement faire ça. Je t'avoue que j'en sais pas beaucoup, beaucoup plus que ça. On a juste eu un courriel à un moment donné du producteur qui nous disait que Richard Goudreau, lui, il était très attaché à tout ça puis il a été obligé de vendre ça à un moment donné, je pense, pour, je ne sais pas pour quelle raison mais puis Comédia l'a acheté puis là, ils ont plein de projets. Je pense qu'ils veulent faire un show sur scène. Je pense qu'ils veulent faire d'autres séries. Ils veulent faire un film. Alors, pour nous, les boys, tu sais, c'est terminé depuis quand même. Ça fait un bon bout de temps. Il y a eu la série quand même, il y a eu quelques séries pareilles. Oui, il y a eu cinq séries et quatre films. Je t'avoue que le meilleur temps, mais ça, c'est une question d'opinion, je ne sais pas si tous les gars diraient ça, mais c'était vraiment les trois premiers films. Un, deux, trois, c'est ça. C'était vraiment une partie de plaisir. Écoute, puis le deuxième film, on est allé à Chamonix. C'est fou, ça. Combien de temps vous avez été là-bas? C'est beau. Tout ce gang-là à Chamonix. Écoute, c'était extraordinaire. On a eu tellement de plaisir. Je t'imaginais. Je te regarde une anecdote à Chamonix, par exemple, parce que c'est sûr. Un racontable, il n'y en a pas tellement. Un racontable. Ça se rapproche vraiment du hockey, si l'en c'est quand même les boys. À Chamonix, non, mais on a... L'affaire, c'est que c'est un groupe de... Tout le monde là-dedans était drôle. Tu avais Patrick Huard, Paul Hood, Rémi Girard, Luc Guérin, qui est tellement drôle. Michel Charette. Martin Petit. Martin Petit. Écoute, Rock La Fortune. Il y avait une espèce d'amitié entre nous. Serge Thériault était là. Écoute, et là, on avait... Paul Brisson. En liberté, trois semaines de temps à Chamonix. Chamonix, c'est un endroit quand même bien spoté. On était hors saison du ski. On était là genre fin avril, début mai. Alors, il n'y avait quasiment pas de monde qui était là. et on avait comme toutes les installations. Il y a des gars qui sont allés sur la montagne. Le horloge de la midi. Ils ont pris un lendemain d'un party qu'on a eu. Avez-vous un... Est-ce que vous avez des grosses cartes d'écoute? Parce que là, je crois que... Ah, même oui. Oui. Je vais te laisser Guillaume avec les numéros, mais oui, grosse carte d'écoute. Non, mais je veux dire au monde qui écoute, ce n'était pas toujours comme ça. On a quand même à prendre du texte puis écoute, ce n'était pas facile. Non, mais on a eu une soirée vraiment magique dont tout le monde qui était là se rappelle là. Et c'était vraiment extraordinaire. On a tourné puis en plus, les boys, c'est que ça marchait. Les gens aimaient ça. Et on faisait la promotion des films au lieu d'aller faire des entrevues, rencontrer. Ils faisaient des parties de hockey. Alors, on allait à Chicoutimi jouer contre une équipe de journalistes ou de gens de la place. Et là, écoute, à un moment donné, il y avait Éric, voyons mon Dieu, j'ai oublié son nom de famille. Éric qui chante du rock. La Pointe. La Pointe. La Pointe. Excuse-moi Éric, si t'écoutes. Mais il y avait, écoute, il y avait du monde qui se couchait tard là-dedans. Éric La Pointe. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir. C'était agréable parce qu'en même temps, on avait des scènes de comédie. C'était tripant à faire. C'était vraiment plaisant. Côté hockey, as-tu vu une amélioration avec les saisons avec les gars sur la patineure? Il y en a-tu qui te disent « Crème, saison 3, ils patinent en tabarouette? » Ils ont pris des cours d'été. Il y a des gars qui ne patinaient pas en tout. Ah oui? Écoute, plus ça allait d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, il aimait mieux trouver des bons acteurs que des bons patineurs, mais ça, on peut se comprendre. On peut comprendre ça. Mais comme Rock, je ne pense pas que ça le choque s'il écoute, mais Rock, il n'a jamais patiné. Mais haut non plus, d'après moi. Mais haut, bien non. Quand il est en arrière du net, contre la Russie. Il se fait là, toi! Lenny Joe, qui lui, a joué junior de Gino, qui est le fils de Richard, le producteur. Lui, c'est un bon joueur de hockey. Et lui, il a travaillé fort parce qu'il doublait à peu près tout le monde quand il y avait des chants. Mettons, des lancers de punition au ralenti, c'est lui qui les faisait. En parlant de gars qui jouent au hockey, dans l'an séconte, il y avait, dans l'an séconte, il y avait un joueur russe à un moment donné. Puis, il avait engagé un français, un russe, mais qui vivait en France, qui parlait français. Puis, le gars n'avait jamais patiné de sa vie, tu comprends? Puis, il arrive là. Les premières années de l'an séconte, en tout cas, c'est important. On passait des auditions de patins. C'est important que le gars sache un peu comment se comporter sur une patinoire puis sache un peu puis sache un peu comment ça marche, tu sais. Et lui, c'était gentil. Puis, on faisait des shots avec les gradins. Un dimanche, il tournait toutes les scènes, les buts, puis tout ça, avec la foule. Tu sais, il y avait 10 000 personnes. Puis lui, le gars, son personnage s'appelait C. Hargay. Puis, le pauvre gars, il se tenait à prendre la vente. Ah, écoute, c'était... Comme Paul Oud, ça a l'air qu'il n'est pas terrible, hein? Paul Oud, non, puis, on a tourné un épisode avec le film avec les légendes du hockey avec Guy Lafleur, Mike Bossier, Steve Schott, Raymond Bourque, Martin Brodeur, Yvon Lambert, Benoît... Ben Brunet. Benoît Brunet. Oui. Jacques Demers, qui était là, qui était coach avec nous autres. Puis moi, je faisais une mise au jeu à côté de Guy Lafleur. Et là, Guy Lafleur, à un moment donné, il y avait... Parce qu'évidemment, Paul Oud était doublé, puis c'est pas dur avec le masque, mais à un moment donné, il y avait une prise où il était vraiment d'impus et Guy Lafleur, il arrive, puis il fait vraiment son lancé, tu sais. Puis on s'entend que Guy Lafleur, quand même, ça lui a passé à peu près. Juste à côté des oreilles, écoute, Paul Oud, il est venu blanc. Ah non, c'est sûr. Justement, tu as parlé tantôt de Martin Petit qui est arrivé dans le deuxième film. Au hockey, on a des rookies parties. Avez-vous ça dans le cinéma, de même, quand c'était une batch qui se suit? Pas vraiment, mais quand ça, on a eu une grosse, grosse soirée dans un bar, parlant de Martin Petit, puis Michel Charette, il y avait, on est arrivé dans ce bar-là, puis il n'y avait personne à peu près, sauf les gens qui travaillaient là. eux autres ont dit aux gens, regarde, prenez congé, on va servir nous autres. Martin Petit, puis Michel Charette, écoute, ça n'avait aucun bon sens. Et ce qui était moins drôle, c'est que le gars, lui, il prenait toutes les billes, tu sais, il calculait toutes, il chargeait ça aux deux gars le lendemain. Les gars se sont remontsés avec un bill absolument gigantesque. Ah, j'adore. Mais, écoute, c'était le party, c'était complètement décollé, mais c'était vraiment plaisant. Dans le fond, ils ont sorti tout le monde, vous vous sentiez chez Stan? On se sent chez Stan et ça se passait à peu près comme chez Stan. Mais, mais, mais c'était dur, c'était dur. Il ne faut jamais oublier ça, là. On s'allait quand même le lendemain à 6 heures du matin. Donc, ce jour-là, on avait congé, là. Ah, c'est dangereux, ça. Moi, j'allais faire du go-point avec Patrick Huard. J'ai fait un tour puis je suis retourné. J'ai retourné de coucher. C'est-tu, c'est-tu comme au hockey? Y a-tu comme les vétérans puis il y a un certain respect les recrues, ceux qui commencent dans le monde de la TV puis tout ça ou ça n'a pas rapport? Un petit peu, quand même. C'est-à-dire que des fois, tu tournes quand tu es plus vieux, là, les gens te disent « Ah, mon Dieu, je t'ai vu quand j'avais 15 ans que tu jouais dans ta affaire. » Il y a un petit peu ça aussi. Heureusement, les gens sont respectueux quand même. Oui, quand même. Ils respectent les personnes âgées quand même. Ma question à deux volets, est-ce qu'on parlait tantôt d'improvisation un petit peu dans les scènes puis de fourrer la séquence du « Mantle Toughness »? Combien de fois vous l'avez repris? Ah, le « Mantle Toughness », on a fait ça, ça a été sur deux jours parce que on a commencé, on l'a fait une fois puis il y avait une prise de caméra, c'était comme une espèce, si je me souviens bien, on tournait ça à l'aréna de Saint-Hyacinthe. le film 1 des « Boys », c'était à l'aréna de Saint-Hyacinthe, les scènes d'aréna et ça, ça se tournait dans le vestiaire et là, il y avait de la misère à avoir du recul pour la caméra, je pense, puis il avait été obligé d'enlever un mur. En tout cas, bref, moi, je fais le fameux monologue et là, on était bien contents parce qu'on avait travaillé là-dessus, Louis Saïa et puis moi, on avait vraiment travaillé là-dessus. Moi, je suis arrivé avec « mental toughness ». J'ai dit, Louis, je vais dire ça, c'est un thème sportif, c'est « mental toughness », ils disent ça dans les sports et Louis Saïa, c'est lui qui a traduit par « la dureté du mental » qui est resté dans, tu sais, qui est resté là, en fait, la dureté, mais c'est tellement bon comme expression. C'est malade. C'est ça. Ça fait qu'on a tourné ça une journée puis ça a super bien été. On était bien contents et le lendemain, je suis arrivé puis Louis me dit, il dit, il faut refaire la scène, tu commences ça. Il dit, il y avait un problème avec le point, tu sais, le focus. À un moment donné, je devenais flou et là, on est obligé de le refaire. mais tu sais, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu moins magique quand tu le refais parce que quand on l'a fait la première fois puis qu'on l'a eu, il y avait une espèce de magie, tu sais, de la première fois puis je ne sais pas, on met ça dans ma tête. C'est le fun de le voir, ça serait le fun de le voir la première fois. Oui, c'est ça, mais il paraît qu'il y avait, je ne sais pas, il paraît qu'il y avait comme un flou, il y a quelque chose qui ne marchait pas parce que sinon, il l'aurait gardé, tu sais, il a fallu tout refaire la scène puis, mais c'était un moment, moi, j'aimais bien aussi le monologue où je tire mon téléphone dans une boc de bière. Combien ça a pris de fois avant de le mettre dans le boc de bière de la bonne façon? C'était-tu un one shot ça aussi? Assez vite, mais j'aimais beaucoup ce que je disais là-dedans. C'est malade. C'est malade. Non, ça, c'est des beaux souvenirs. Les premiers films des Boys, c'était vraiment présenté. Tu sais, Patrick Huard, Patrick avait à peine 30 ans à l'époque. Tout le monde était dans l'espèce d'enthousiasme de ça puis après ça, quand ça, sorti, c'est le succès que ça a eu, mais là, c'est toujours, c'est très valorisant puis c'est très boostant quand tu le refais après. Comment ça se passe, ça, justement? Vous filmez puis tout ça puis vous attendez la sortie du film. Tu sais, comme par exemple, moi puis Guillaume, on regarde toujours ce qui se passe avec notre show puis les résultats puis le lendemain, l'appréciation. Vous autres, vous filmez puis là, ça sort. Les gens voient ça. C'est quoi une journée de sortie pour vous autres? Ah, généralement, c'est la première, la première projection avec genre public invité, les journalistes et puis tout ça, tu sais, les soirs, les soirs de première qui font à Place des Arts puis tout ça. c'est toujours bien excitant mais en même temps, c'est toujours un peu, mais nous autres, l'équipe, généralement, on l'a vu avant. Tu sais, ils font des projections d'équipe où là, tu as tous les techniciens et les acteurs puis là, on voit le film pour être capable d'en parler aussi pour faire la promotion. mais c'est toujours un peu, tu te demandes toujours si ça va marcher ou ça ne marchera pas. Moi, j'ai joué dans des choses comme ça qu'il y a eu des premières puis là, tout le monde te parle avant puis ils font des photos puis là, le film passe puis tu sais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Après ça, il n'y a plus un Kodak qui est là, les gars, ils passent à côté de toi et il y a une heure avant qui étaient tous là qui faisaient des photos. Là, ils passent à côté de toi puis c'est quasiment dans ce tweet puis tu es dans mes jambes. C'est vrai que c'est très éphémère, comprends-tu? Mais c'est toujours un peu stressant parce qu'on se demande tout le temps si ça va marcher ou pas. Puis quand tu es évidemment au cinéma, tu ne peux pas changer rien. Au théâtre, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, s'il y a une réplique qui ne marche pas, on l'essaye le lendemain puis si ça ne marche pas deux, trois soirs, tu fais, bon, bien regarde, ce n'est pas bon. Ça fait que là, tu l'enlèves puis tu essayes de trouver d'autres choses mais au cinéma, ça reste là. J'ai quelqu'un qui marque, Mathieu Bédard marque, on veut un scoop. Ça fait que je vais poser une question pour un scoop. Est-ce que la toupie québécoise, invention? Mais oui! C'est dur de dire non. C'est dur de dire non. Écoute, je ne peux pas dévoiler mes sources. Mais sérieusement, écoute, je ne sais pas si c'était... Non, je pense que c'était dans le scénario, ça. Donc, François Camiran, René Brisebois qui écrivait puis Louis Saïa qui ont... C'était dans le... Mais, écoute, la toupie québécoise. Ça n'a pas de sens. Ça ne sort pas de nulle part. On va s'entendre là-dessus. Tu n'arrives pas un matin puis tu écris ça sur un papier. Il y a quelque chose. Il y a eu des tests. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a du temps, j'ai fait un... En tout cas. Non, mais... Non, ça ne marche pas vraiment comme ça. C'est pas... Excuse-moi, c'est la question à scoop. Comme au hockey, Marc, quand ça ne va pas bien dans l'entravue, tu peux prendre un temps d'arrêt. C'est ça qui est le fun, c'est que ça fait 50 minutes qu'on te parle qu'on pourrait continuer à la cour pendant... Écoute, les gars, je sais que vous avez d'autres invités. Je ne veux pas non plus... Non, non, Marc, quand on reçoit des... Non, non, nous autres, il n'y a pas de stress, c'est toi. Tu nous le dis, gâle et boy, c'est enough. Mais je vais aller, Max, à notre petite vitre. Oui, j'aime ça. Je vais aller à la petite vitre. La petite vitre, c'est un petit segment très, très funné. Le foursome de rêve de Marc Messier. Le foursome de rêve, c'était au golf? En même temps, je te dis, demain, t'es un... Au golf, oui. Ben oui, au golf. On ne met personne dans l'embarras ici, Marc. Non, mais ma question était vraiment... Je n'avais pas de rien pensé pendant... Nous autres, oui. J'en ai, mais je n'en avais pas. Alors, un foursome, oui, écoute, mettons, moi, j'avais demandé... Une fois, j'avais participé à un tournoi de golf, je ne suis pas bien au golf puis j'y vais de temps en temps quand... Mais je ne suis pas un golfeur. Et moi, mon joueur préféré, c'était Henri Richard. Quand jeétais jeune, je portais le numéro 16 puis je m'identifiais beaucoup à lui parce qu'il n'était pas nécessairement costaud puis c'était un bon fabricant de jeu puis etc. et j'avais demandé à Guy Carbonneau que je connais un peu Guy et que j'avais demandé de... Si jamais... Il y avait un tournoi de golf Guy Carbonneau avec Mario Tremblay, je pense, à un moment donné. Et j'avais demandé de jouer avec Henri Richard. Il m'avait mis sur le même foursome qu'Henri Richard. Et écoute, j'avais... Puis Henri Richard, c'était un monsieur un peu gêné. Pas jasant, c'est ça, j'ai dit, oui. Mais un gars absolument charmant. Écoute, il en... Et moi, j'avais suivi beaucoup sa carrière puis je n'arrêtais pas de lui poser des questions pendant tout le parcours. Il n'en revenait pas. Ah oui? Je disais, vous rappelez-vous quand vous vous êtes blessé contre Détroit? Vous vous êtes fait ramasser par Marcel Brunovou dans la bande en arrière des buts. Tu as cassé un bras. Mais comment ça se fait que tu sais ça? Moi, j'étais allé au forum. C'est la première fois de ma vie, j'étais allé au forum. J'avais vu ce match-là. En tout cas, non, ça a été vraiment une belle journée. Wow. J'avais eu beaucoup de plaisir avec lui puis c'était un bon monsieur. Beau sens de l'humour. Ça a été un méchant livre. Il tirait toujours la balle à la même place, ben droite, pas nécessairement loin. Toujours ben droite. Je n'ai pas le choix de demander un peu de détails sur la première fois au forum, Marc. Ça doit être incroyable. La première fois dans le vieux forum avec les colonnes, c'était un match entre Détroit et Canada. Écoute, on parle ici des années 50. Étais-tu des côtés des grillages? Non, j'étais sur le... À peu près en ligne avec la ligne bleue. Une des deux lignes bleues, là. Et puis, je me rappelle très bien, écoute, j'étais allé là avec un de mes oncles puis on était arrivés à la deuxième période parce qu'on partait de Granby, tu sais. Et puis, il y avait une tempore. Et écoute, je ne passais pas ça de voir les joueurs en personne, comprends-tu? Puis, il y avait, c'était contre Détroit, il y avait Gordy Haar, il y avait toute l'équipe du Canadien. J'étais vraiment impressionné. Vraiment, j'en joue pas. Moi, chaque fois, chaque fois que je suis allé au Centre Bell ou au forum, j'ai été impressionné. Oui, c'était impressionnant. C'est impressionnant. Juste le warm-up, là. voir les gars tourner, puis tu sais, tes oeuvres à la télé, je ne sais pas combien de fois, puis les gars sont tellement bons. Puis là, tu vois tout le, parce que la caméra ne va pas, tu sais, tu vois le gars qui reste en arrière un peu. Tu vois le gars qui est moins dedans, tu sais, qui a l'air moins là ce soir-là. Ou tu vois les gars s'engueuler un peu. C'est vraiment, c'est vraiment. Et quand on a fait l'en-séconde, moi, sous prétexte d'aller, je disais à Réjean Tremblay, il faudrait que tu m'arranges pour que j'aille poser des questions à Michel Thérien, qui était coach à cette époque-là. Parce que, arrange-moi un rendez-vous, mais tu sais, c'était juste pour aller voir la pratique. J'avais rien à demander. J'avais rien à demander à Michel Thérien. À part que, tu sais, tes cartes que tu tiens, qu'est-ce qui est écrit là-dessus? C'est sûr qu'il y a des jokes. Et là, j'allais voir les pratiques, les pratiques, non, écoute, moi, j'étais fasciné. Je suis encore fasciné par ça. Écoute, j'ai neuf ans et demi quand je vais au Centre Bell, quand j'allais voir des pratiques et tout ça. Vraiment. Ah, c'est très fasciné par ça. C'est le fun d'entendre ça, Marc. Je vous trouve très chanceux vous autres aussi d'avoir pu participer à ça, toutes ces joutes-là et de jouer au Centre Bell. Quand tu vas faire ton podcast, Marc, on va venir. Ah oui, c'est sûr. Il est comme, OK, je n'aurai pas de podcast, c'est sûr. Pas de chance. Mais en tout cas, si un jour, il y a un autre film des Boys et Stan, il veut avoir deux assistants et on va te brasser, nous autres. Bob, on va le brasser, je suis à 72 ans et qui est blasé. On va s'en occuper, nous autres. Mais je m'ennuie de jouer au hockey. Moi, j'ai joué dans les ligues de garage jusqu'à il y a à peu près 5 ans, à peu près 5-6 ans. Je jouais un genre une fois par semaine avec une bilingue. Puis à un moment donné, je me suis fait mal à un genou et puis je tournais le lendemain puis j'étais en béquille puis les producteurs, ils n'ont pas trouvé ça drôle. Mais les bandes commençaient à venir vite un peu. J'ai dit, on me casse ailleurs. On va en Europe, ils sont plus loin. Oui, c'est ça. Max, c'est ça son problème, il allait trop vite, il a fallu qu'il y ait dans une plus grosse glace. Oui, j'aurais dû m'essayer en Europe. mais tu es plus loin. Marc, moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'autant, c'était impressionnant pour toi de rencontrer les joueurs de hockey puis tout à l'époque. Comprends bien que pour nous, ce soir, c'est le même feeling. On a grandi avec toi, tu es chaud puis tout ça. Puis c'était aussi gros pour nous autres que de rencontrer une vedette de la Ligue nationale parce que tu étais théoriquement dans nos salons tous les jours dans notre jeunesse. Puis pour nous, le fait que tu sois venu ce soir, c'est impressionnant. C'est bien gentil, les gars. J'apprécie beaucoup. C'est bien du fun. De mon écrit. Je reviendrai si vous voulez. Ah, 100 %. Ça, c'est enregistré. Parfait. C'est sûr qu'on va te prendre. Moi, mon plus gros challenge était de réussir. Mais dans le fond, il n'y a rien là. C'est facile. C'est facile. Puis quand la pandémie va être finie, en plus, on a un gros party qui s'annonce. Marc, on tente de parler. Quand il n'y a pas de pandémie, êtes-vous en studio? On n'a jamais fait de show pas de pandémie. Ça a commencé pendant la pandémie. Exact. Le monde, d'après moi, ne réalise pas quand on va être moi et Marc dans le même studio un jour. Guillaume, dis les dents, Marc, un peu les chiffres. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, Marc. Tu as dit. Ça va bien. Mais Marc, est-ce que tu viens de nous dire que tu reviens? On le prend en mots. Ah oui, j'aime ça. Moi, ça me rendrait plaisir, les gars. Quand vous voulez, on va s'entendre sur… Non, non, je ne perds plus. Si jamais, Marc, je sais que tu aimes le sport et la game, quand le hockey recommence, tu vas venir jaser de sport. On a une troisième période qu'on appelle actualité. Oui. Si jamais, tu as une opinion sur quelque chose, tu dis, Guillaume, je vais venir… quand tu es là. La carte VIP. Oui. Mais ça, j'aimerais ça. J'aimerais ça parce que, comme je t'ai écrit dans le texto… Oui, tantôt. J'adore parler de hockey avec des gars qui connaissent ça. Parfait. Quand ça repart, Marc, on se donne un rendez-vous et on se fait une troisième période avec toi. Tu es notre collaborateur et on parle de hockey et tu nous donnes ton opinion et on débat là-dessus. Absolument. Tu as le droit ce soir aussi parce qu'on le fait tantôt avec Patrice. OK, Marc, avant de s'en aller au prochain, dernière question. combien tu donnes à Dano? Ah! On peut-tu parler un peu, deux minutes, de Philippe? On est là. Philippe Dano parce que, moi, je pense qu'il est très, très… C'est mon opinion. Il est très important pour l'équipe parce que les deux jeunes qui sont pleins d'espoir et etc., mais tu sais, ils sont encore bien, bien, bien jeunes. Quand ils vont arriver à la joute 42, les gars, ils vont peut-être être bien fatigués, épuisés, etc., mais là, ça te prend un vétéran qui connaît la game et Philippe Dano, j'ai remarqué qu'il s'améliore chaque année. il est toujours meilleur chaque année et c'est un gars qui, je pense, suit beaucoup la game de Patrice Bergeron et il copie un peu son style sur lui et il est vraiment bon. Il est bon avec la rondelle, il est bon défensivement et c'est un gars courageux et moi, j'espère qu'ils vont te signer. Écoute, pour ce qui est des salaires, je ne sais pas trop, mais je suis sûr que tu te moies quand même, Marc. Marc, c'est ton test à ce soir. Tu veux faire partie de l'actualité? Je ne sais pas, il y a 27 ans. Moi, je donnerais 5 ans. 5 pour 5, 25, c'est ça? Moi? 25, 30. J'embarque là-dedans, moi. Vous êtes d'accord. J'aime ça. Moi, c'est 4,5, 5. Moi, je suis embarqué avec toi, Marc. Marc, t'as passé ton premier test, tu peux venir à l'actualité. Et s'ils ont donné 5 aux gars, Jean-Pageau, à l'Anderson. Ah oui, à l'Anderson, oui. Minimum, écoute, en plus, il est avec le Canadien depuis longtemps et il représente le Canadien. Un jour, Philippe Dano pourrait même être capitaine dans quelques années. En tout cas, il y a les qualités, ça, c'est certain, c'est définitivement un leader qui fait les choses de la bonne façon. Moi, je l'ai mentionné à Guillaume par exemple, mon seul problème là-dedans, c'est la pandémie puis le nouveau budget. C'est sûr que si j'ai de l'argent, je chigne Dano demain matin. Mais je trouve qu'en tout cas, Marc Bergevin, des fois, il nous fait languir. Je parle de nous, les fans, mais je me rappelle avec Piqué, souvent, à l'époque où il était bien populaire et il ne signait pas. Puis là, au moins, ils ont signé Gallagher. S'il n'avait pas signé Gallagher, je ne sais pas. Mais il a signé, il a fait des bons moves. Non, il a fait des bons moves. On a une bonne équipe. Mais avec Dano, je ne sais pas. Écoute, j'espère que, j'espère qu'ils vont le signer puis j'aimerais ça qu'il signe avant la saison pour qu'on puisse dormir tranquille. Oui. Là, c'est le test ultime, Marc. Tu as fait une bonne présence pour Dano. Division canadienne l'année prochaine. Canadien finit combien? Bien, là, sur papier, en tout cas, ils se sont beaucoup améliorés. Mais tu sais, ce n'est pas ceux qui vont être en avant de Toronto. Vancouver, ils ont l'air bien fort. Toi, tu as joué à Vancouver, Maxime. Ils ont l'air bien, Vancouver a l'air le vent dans les voiles. Moi, je te dirais que Edmonton, tu as du talent là. Oui. Moi, je pense qu'ils vont être dans les quatre premiers. Quatre? Parce qu'à cinq, tu n'es pas là dans les playoffs. Il y en a combien de clubs canadiens? Il y en a sept. Quatre, tu n'es pas là dans les playoffs. Calgary, Edmonton, Vancouver, Ottawa, Toronto, Montréal, Winnipeg, sept. Bien, moi, je pense qu'ils vont être dans les trois premiers. Je pense qu'ils vont faire les playoffs. je crois. Parce que Toronto aussi, je ne sais pas qu'est-ce que Toronto sont supposés, eux autres, d'être là. Edmonton, Toronto, tu ne sais jamais à quoi t'attends. Oui, c'est ça. On n'est pas partagé. On s'en va dans la même direction que tout le monde dans l'écran. Moi, j'ai dit top 2. Guillaume, il a dit top 4. Moi, je ne fais pas confiance à le système d'équipe d'Edmonton et Toronto. Non, mais je trouve qu'Edmonton et Toronto, ils ont les meilleurs stars, les superstars, mais le concept d'équipe, j'aime mieux Montréal. Moi, c'est pour ça que je les ai mis dans le top 2. Ce que tu dis, Marc, tu as raison, le top 4 aussi, c'est… Tu l'as exactement. Il y a un gros concept d'équipe à Montréal. On l'a vu l'été passé. Écoute, il n'a pas… Il y a un gros à cause de à cause de Carey Price. Ils ont des bons leaders. Petri, Jeff Petri qui va être encore là. Chariot, c'est tous des… Ils ont l'air de… Tu sais, ils ont un bon noyau. Si ça peut, en avant, si les avants peuvent décoller, si Jonathan peut décoller, cette game en ligne, non? J'adore ça. Salut, Jonathan. Si tu nous écoutes, écoute, on jose. On croit en lui, par exemple. La beauté là-dedans, c'est qu'on sait. On le sait le potentiel. Ça, c'est sûr qu'il y a le talent. On le sait le potentiel. Marc, on te laisse aller, mais t'es signé. Merci beaucoup. T'es signé, tu vas revenir collaborateur cette année. C'est sûr. Tu nous ouvres la porte, on saute dedans. OK, les gars, merci beaucoup. C'était très plaisant. Merci beaucoup à toi, Marc. C'est super apprécié. Bye-bye. C'est mon plaisir. À la prochaine. Je ne vous ai pas tous comptés. C'est ça. Des fois, c'est dur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, tschüss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada